Musique Pour commencer, bravo d'avoir été curieux et d'avoir décidé d'agir pour votre bien-être. Vous allez voir, d'ici peu, vous arriverez à vous débarrasser du stress et de la fatigue qui vous empêche de vivre une vie sereine et complètement épanouie. Voici à présent une phrase du célèbre moine bouddhiste, français expatrié au Népal, Mathieu Ricard. La voici. Le vrai bonheur, c'est d'avoir la maîtrise de son esprit et de le libérer des émotions destructrices. Voilà l'esprit de la méditation. Cette simple citation résume très bien la manière dont vous devez aborder la pratique de la méditation. La méditation libère de tout ce qui pourrait vous faire souffrir et ce, même au plus profond de votre être. Vous savez, quand on évoque le mot méditation, la plupart des gens sont parfois moqueurs et ont tendance à penser à quelque chose de mystique. L'image toute faite qu'on se fait est celle d'une personne assise en lotus sur un rocher, les yeux fermés, les mains en l'air et faisant sortir des sons assez étranges de sa bouche. Alors, inutile de vous dire que cette caricature est bien loin de la réalité et qu'on sous-estime trop les vertus de la méditation concernant la santé et le bien-être en général. Bref, la vérité, c'est que cette pratique est encore trop méconnue. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette première vidéo à la présentation de cette pratique à la fois mentale et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir la méditation en 7 mots et quels sont les différents types de méditation. C'est parti ! Pour bien comprendre ce que représente la méditation, je vous propose de la résumer autour de 7 mots-clés définis par Osho, le créateur de la méditation dynamique. En effet, même s'il s'agit là de sa propre vision, je trouve que ces 7 mots peuvent de manière généralisée donner une vision de ce que représente la méditation dans sa globalité. Premièrement, le mot nature. Voici un extrait du livre tibétain de « La vie et de la mort » de Sojial Rinpoche. Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien. La méditation est la route qui mène vers l'éveil. Vous le voyez, la méditation est donc le moyen de partir en quête de votre vraie nature, celle qui s'est enfouie au fond de vous au fil du temps à cause de tout ce que la vie et les contraintes de la société vous font traverser. Nous sommes sans cesse confrontés à des situations stressantes et difficiles, que ce soit au travail ou à la maison. Vous affrontez ces situations au jour le jour et petit à petit vous vous oubliez. Vous oubliez la personne que vous êtes au fond de vous. En apprenant à méditer, vous parviendrez donc à vous retrouver en quelque sorte et à mieux vous comprendre et à vous écouter. Deuxième mot, le mot scientifique. La méditation se rapproche d'une pratique scientifique que l'on appelle l'observation. En méditant, on observe ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le philosophe et penseur Rudolf Steiner considère d'ailleurs que la méditation est la science de l'esprit. Il dit à ce propos, une graine renferme en elle plus de force en puissance que ce qu'en réalisera la plante. Et en vous se trouve un potentiel d'esprit latent bien plus grand que vous ne le soupçonnez. Si vous voulez le libérer, écartez le doute, la méfiance, l'anxiété. Troisième mot, liberté. Je voudrais vous citer une phrase de Tishan qui montre en quoi la méditation est un moyen d'atteindre la liberté. La voici. La méditation est une pure liberté. Elle n'appartient à aucune religion, aucune organisation, aucun mouvement, aucune secte. Elle est disponible gratuitement pour n'importe qui, n'importe où. C'est la plus simple façon de vous connaître vous-même et toutes les merveilles de l'existence. Aujourd'hui, la méditation est considérée comme étant l'école de la liberté. En méditant, on se libère de toutes les angoisses et inquiétudes engendrées par la société actuelle dans laquelle nous perdons le contact avec tout ce que nous sentons et tout ce que nous voulons à l'intérieur de nous. La méditation nous pousse alors à retrouver la spontanéité et à nous sentir plus libres dans notre esprit. Quatrième mot, la purification. Pour bien comprendre cette notion de purification, visualisez ces mots comme étant des impuretés venues se loger dans votre esprit. La méditation est, en ce sens, un moyen de purifier votre esprit et de le débarrasser de toutes ces impuretés qui gâchent votre vie. En pratiquant la méditation de manière régulière, vous parviendrez donc à nettoyer votre esprit et à vous libérer intérieurement. Cinquième mot qui représente très bien la méditation ludique. Alors vous vous demandez certainement comment la méditation peut être ludique et pour bien comprendre cet aspect, je vous propose une citation d'Oshio qui a dit ceci « Prenez la méditation comme un jeu, chantez-la comme un chant, dansez-la comme une danse, prenez-la comme un amusement et vous serez surpris. Si vous pouvez être ludique dans votre méditation, elle se développera à pas de géant. » Vous l'avez compris, méditer ne doit en aucun cas devenir une contrainte pour vous-même. Il faut que vous la viviez comme un moment agréable et ludique, en quelque sorte un jeu avec vous-même qui consiste à vous retrouver. Sixième mot, le mot truc. Osho a dit ceci « La méditation n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est un truc. C'est ainsi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de patience. » Alors cette notion de truc est très intéressante car elle permet de montrer justement que la méditation n'est pas une chose formelle, structurée et aseptisée. Elle n'est pas réservée aux religions, ce n'est pas non plus une méthode. « La méditation n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde, puisqu'elle est en chacun de nous. C'est un truc que nous pouvons tous faire pour nous libérer, nous sentir en paix avec nous-mêmes. » Septième et dernier mot, le mot paradis. Bien entendu, ce mot paradis vous évoque peut-être la religion, mais je voudrais justement que vous parveniez à effacer cette idée de votre esprit car il s'agit là du paradis comme synonyme de bien-être, de plénitude. Cette citation de Richard Bach, écrivain américain, résume bien cette notion de paradis que renferme la pratique de la méditation. La voici. « Le paradis n'est pas un espace et ce n'est pas non plus une durée dans le temps. Le paradis, c'est simplement d'être soi-même parfait. » Encore une fois, la fatigue, le stress, le manque de sommeil, l'angoisse, tous ces mots vous ont peu à peu éloigné de votre paradis intérieur et la méditation va vous permettre de repartir à sa rencontre. Alors, vous l'aurez compris, la méditation est une chose assez complexe car elle n'est en rien une science exacte, ni une religion, ni même une méthode. De ce fait, elle revête différentes formes. C'est ce que je vous propose justement de voir rapidement dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les 4 plus grandes écoles de méditation en quelques mots. Je tiens à préciser que toutes les méditations que je vais vous citer sont non-théistes. Premièrement, la méditation Vipassana est une méditation bouddhiste tibétaine. En quelques mots, la méditation Vipassana consiste à se transformer soi-même grâce à l'observation de soi-même. L'objectif est de se débarrasser de toutes ces impuretés mentales et de se retrouver dans un esprit libre et équilibré. Deuxièmement, la méditation Zen est une méditation qui se pratique en posture assise que l'on appelle Zazen et qui a pour objectif premier de travailler sur sa posture, sa respiration et sa concentration. Troisièmement, la méditation Raya Yoga est considérée comme un art de vivre car elle permet de retrouver bien-être et sérénité. Quatrièmement, la méditation dynamique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une méditation beaucoup plus active physiquement qui se déroule en cinq phases qui sont respirer, exploser, sauter, pas bouger, danser. L'objectif est de libérer tout ce que vous gardez au fond de vous et notamment toutes vos émotions réprimées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons fait un rapide tour de ce qu'est la méditation et surtout, nous avons démystifié cette pratique. N'ayez donc aucune appréhension à vous lancer sur le chemin du Zen d'autant que les effets sur la santé sont assez intéressants. De plus en plus d'études scientifiques sont d'ailleurs menées sur les effets de la méditation sur le corps et l'esprit. C'est ce que je vous proposerai de voir dans la prochaine vidéo où vous découvrirez quels sont les bienfaits psychologiques et physiologiques de la méditation. Les quatre principales actions que sont le stress, la détente, la concentration et l'énergie et enfin tous les bienfaits de la méditation sur la santé. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série sur le chemin de la zénitude. Merci et à demain.